Be careful ! C'est le plus courant pour le remake de Luigi's Mansion sur 3DS. Ça je le savais. Le métal de la vie vit au-delà de ce pont. J'aurais préféré qu'il le fasse sur Switch le remake, mais bon. Ce quartier est bourré de palais incroyables. La régente du Nippon, la reine Imiko, possède l'un d'entre eux. Il est facile à trouver car il est vraiment immense. Je ne le connais pas et je ne suis pas sûr que je l'apprécierais. Elle n'a vraiment pas l'air de lutter contre cette chose. J'ai pas eu le temps de dire. Il ne faut jamais faire confiance aux reines à leur cours. Salut Hurtika ! Alors ! Eh ! J'ai qu'une envie là ! Ta-la-la-la ! Allons, allons voir par là-bas ! Il y a une sorte de tornade ici. Je pense que c'est la tornade qui pose problème. Eh ! Eh ! L'heure est enfin venue ! Benkei, le moine pêcheur, va revendiquer son millième sabre. C'est-à-dire ? Moine guerrier errant Benkei. J'ai beaucoup réagé et défié quantité de maîtres sabreurs. Et je revendique la victoire sur 999 sabreurs de ma propre main. Mais comme j'ai défait tous ceux qui osaient me défier, je ne peux plus obtenir ma millième victoire. La seule qui me manque est depuis Gers sans but. J'espère qu'une légende m'amène à la ville de Saiyan. On dit qu'un sabre vivant gît dans les profondeurs du lac Biwa. As-tu entendu parler de la légende du lac Biwa ? Je pouvais à peine y croire la première fois. Mais on dit qu'un sabre vivant nage librement dans les eaux du lac. Si c'est vrai, voilà le millième sabre digne de ma collection. Ce pont est une construction très spéciale. Je peux le rendre franchissable ou non avec une seule commande. Comme tu vois, c'est un endroit idéal pour pêcher. C'est la matrice de devoir couper l'accès à la ville. Mais le pont restera ainsi tant que je n'aurai pas pêché ce sabre vivant. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire. Ben allez, vas-y, viens, on pêche ! Ce n'est pas qu'une simple partie de pêche pour moi. C'est une véritable bataille que je livre avec le sabre vivant. Je dois donc... Ah, ça passe trop vite. Merci d'application Twitch. Tu changes de côté. Donc Isa, passe du côté droit au côté gauche. Conclusion, il te faut une deuxième télévision du côté gauche ou du côté droit selon quel côté t'es à l'origine. La canne à pêche du broconteur en ville serait parfaite. Tu devrais aller la voir. Son blanc est des pulpures comme de la neige toute fraîche. Pas victoire possible sans cette canne à pêche. Hélas, il semble qu'elle soit trop chère pour moi. Que faire ? Ohlala, faut que je tourne en ville du coup si j'ai bien compris. En même temps, ils ne peuvent pas non plus continuellement sortir du jeu. Tu touches de côté. Tu es sur le côté gauche. Donc le côté qui écrase bien le coeur. Donc demain tu auras mal aux fesses, enfin aux coccyx et au coeur. Voilà. Il paraît que ce n'est pas bien de dormir ce côté-là. Je ne sais plus, il y a un côté où il paraît que ce n'est pas bien de dormir. Attends, tu n'es pas en train de dormir. C'est lui le gars ? Attends, il arrive à 1, il me rend des gens malade. T'as pas une canne à pêche à m'offrir ? Mais le broconteur, il serait où du coup ? Ah, est-ce que ça serait ça ? Broconteur. Le dragon des mers cause tant de problèmes au large des côtes. Quand je n'arrive même plus à me procurer quoi que ce soit pour mon magasin. Il y avait des tonnes de poissons et la région de Roi-Chamache, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais le dragon des mers, ils a tous fait fuir. Le prix du poisson frais a crevé le poisson. Le poisson, le plafond, pardon. Elle a crevé le poisson. Tu veux rejoindre Dark Valor, dormir ? Ça ne doit pas être super agréable en dormir, ça doit être super froid en fait. Que veux-tu toutou ? On t'a envoyé faire des courses. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais tu peux jeter un coup d'œil. Faire des courses, oui vas-y. J'ai besoin d'une canne à pêche, s'il te plait. Neige aveuglante. On en va prendre les deux. Voilà, j'ai acheté un petit peu de tout, on verra bien. Le chat ! Yes ! Du pognon, du pognon. Du pognon. En même temps, c'est pas les... C'est un Nintendo Direct, c'est pas un... C'est un truc d'information. C'est pas une grosse... Une grosse grosse annonce Nintendo Direct en général. Sinon ils en feraient beaucoup moins. Ce n'est pas qu'une simple partie de pêche pour moi. C'est une véritable bataille que je livre avec le sabre vivant. Je dois donc m'équiper avec l'arme adéquate. La canne à pêche du brocanteur en ville sera parfaite, tu devras y le voir. Son blanc est plus pur, comme de la neige toute fraîche. Pas de victoire possible, son canne à pêche. Hélas, il semble qu'elle soit trop chère pour moi. Que faire... Mais c'est neige aveuglante, la canne du brocanteur. Avec cette canne délicate, je vais enfin avoir ma chance contre le sabre vivant. Maintenant, sois un gentil toutou et donne-la moi. Je n'ai encore jamais pêché. Mais ça n'aurait pas à être trop différent d'un bon combat. Maintenant, si je peux obtenir mon millième sabre, je dois m'engager à un combat mortel avec cet insaisissable sabre vivant. Euh... Est-ce que... Je crois qu'il faut que je te reparle du coup. Hein, je sais que la pêche est une question de patience avant tout. Mais malgré ça, je suis déjà impatient. On verra. Tout vient à un point à qui c'est d'attendre. Je resterai donc assis ici aussi longtemps que nécessaire. Ma acerite tête de mule ne vous laissera jamais traverser. C'est le moment de nous offrir une de tes étonnantes tours de magie. Montre-lui comment on fait pêcher ce sabre vivant dans ce lac. Avec euh... Aider à attraper le sabre vivant. Ouais. Allez hop, c'est parti. Bah, cette tête de mule est incontrôlable, c'est sûr. Je me demande si ce sabre vivant existe vraiment. Bon bah si, on verra bien. Ah bah t'as compris les bases. Pas vrai. Tu dessines une ligne de la canne au poisson à lait du nerf. Je sais pas trop ce qui va mordre, mais ne laisse rien échapper. Tire, tire, tire. Allez bah vas-y, je tire. Tire, tire, tire. Allez, bah vas-y, je tire. Et un poiscaille. Vous avez pêché poisson zèbre Cette fois il ne s'échappera pas Allez poppy t'as des muscles Non mais en même temps Se lance le 19 septembre Jamais si ex noble chronicle 2 J'ai même pas fait le premier pour te dire Vous avez pêché éperlant Ouh il y a du gros poiscaille Cette fois il ne s'échappera pas On connait le principe allez hop c'est bon Allez hop C'est bon Deuxième coup. Pas encore suffisant mais c'est un gros poisson ça allez viens là. Si c'est bon on l'a eu. Vous avez pêché le poisson sabre le katana vivant. C'est donc ça. Loué sur les akamis enfin j'ai accompli mon rêve. Ah si c'est donc le sabre vivant. C'est ça ce que j'ai cherché pendant tout ce temps. Alors on ne prend pas comme ça. C'est un gros poisson sabre. Un poisson sabre ça peut compter comme un sabre non ? En plus c'est un miracle d'attraper un poisson de mer dans un lac. Et parle-moi une telle consolation. C'est assez parlé. Un moine ne revient jamais sous sa parole. Je vais rendre ce pont franchissable encore une fois. Ok. Tendre alphabétique c'est bien possible. Ça y est c'est ouvert. Le passage est ouvert. Allons voir ce qui se passe plus loin. Ah cinématique ou pas cinématique. Ouah arrête toi ma. Je croyais que cette brume venait du lac ou des montagnes alors que c'est ce truc elle s'est élevant au dessus du palais impérial. Continuons boule de poil. On va continuer. Ah il y a encore l'autre gugus là-bas qui va déplaire. Moi tout ce que je vois c'est que ça vienne là-bas. Bien bien bien. Regardons ce que le chat a ramené ici. A rameuté ici. Euh. Qu'est-ce qui a pu te prendre tant de temps à matera toucherie ? Ah pas toi encore je sors la tente à la noix. Pire de toi que tu ne nous auras pas. On n'a pas oublié ce que tu as fait dans la grotte d'Orochi. Et pourquoi continues-tu à surgir où que nous soyons ? Qu'est-ce qui t'amène cette fois-ci ? Euh pardon ? Excuse-moi mais je n'ai que ça à faire de vous suivre partout. Voyez-vous je suis occupé à chercher quelque chose. Bah quel mauvais prophète tu fais. Ne devrais-tu pas déjà savoir où chercher ? Certes peut-être que chercher n'est pas le mot juste. Je sais déjà où ça se trouve. C'est juste que y arriver n'est pas sans poser quelques petits problèmes. Et faut-il le dire ? Je veux faire cela vite et bien. Vite et bien ? Attends une seconde. Je ne veux pas que tu aies derrière cette brume fétide. Est-ce que ton plan est de conquérir la ville et le monde ensuite ? Ok Red. Non toujours pas. Tu es surpris pour un mauvais coup ? Je ne serai donc pas surpris. Le monde ? Pas mal mon petit ami bondissant. Tu n'as qu'à moitié tort. Je cherche l'autre monde. Je désire un chemin vers les cieux. Un chemin vers les cieux ? Oh arrête de tourner autour du pot et dis-nous ce que tu as en tête. Et ce chemin te concerne aussi ma chérie. Quoi ? Cette ville est dans un sale état, n'est-ce pas ? Simple et spécialement avec cette épouvantable brume qui tourmente les gens. Tu nous prends pour des idiots ? Nous lisons en toi, mon joli. Ah, nous t'avons démasqué. Ta brume fétide est ton soi-disant chemin vers les cieux. Tu es de mèche avec la reine Imiko. Un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. Allons-y. Donc, pas à pas, vous devez d'abord vous occuper de la brume. Cela tue lentement, mais sûrement, les habitants de cette ville. Attendez trop de temps et bye bye. Le mal sera déjà fait. Pourquoi tu parles de ça comme si c'était le problème d'un autre ? Tu es derrière tout ça, amez-le au moins. Même si c'était le cas, ça ne nous apporterait rien de nous disputer maintenant. Je pense que vous devriez agir contre la brume maintenant. Pourquoi pas un conseil cette fois au lieu d'une prophétie ? Traversez le trou dans le mur, mes petits. En d'autres mots, même les plus solides de défense ont une faille aussi petite qu'un trou d'aiguille ou quelque chose dans ce style. Je crois qu'il y avait un marteau pour nous réduire, c'est ça ? Pas de bol. Amatsus. Je me demande quand va venir mon tour. Cette brume étouffante me rend fou. J'ai de la chance de pouvoir finir mon travail sur le même temps. Je dois venir voir Tsuzurao au moins chaque jour pour rester en forme. D'aussi loin que je m'en souvienne, Tsuzurao dirige le temple Ankoku. Elle a de la chance de paraître toujours aussi jeune et belle. Si seulement je pouvais dire la même chose de moi-même. Tsuzurao dirige le temple Ankoku en dehors de la ville. Mais elle est venue jusqu'ici pour nous aider. Elle fait toujours l'effort de venir quand nous avons besoin d'elle. Et elle est aussi extraordinairement belle. Je me sens mille fois mieux rien qu'en la regardant. L'effet placebo. Je suis revenu aujourd'hui pour écouter le serment de Tsuzurao. Mon vieux dos est dans un fichu état depuis l'arrivée de cette brume. Mais les serments de Tsuzurao me font sentir mieux instantanément. On va regarder dans tous les sens. Là, on ne peut pas passer. Là non plus. Là, c'est fermé aussi. On va aller voir les gardes. Ah, même les chiens viennent écouter mademoiselle Tsuzurao. Regarde les foules qu'elle attire. Ils attendent tous pour écouter son discours réconfortant. Tous n'ont pas les raisons les plus pures pour être ici, bien sûr. Elle est incroyablement belle. Il fallait donc s'y attendre. Si seulement je ne devais pas rester de garde, je pourrais aussi la voir. Voici la salle de lecture où notre réjante donne ses serments. Elle montre la voix à ceux qui se sont égarés. Ne t'inquiète pas, le toutou. Tsuzurao ne discrimine personne. Donc tout reviendra si tu vas attendre à la fin de la queue. Je ne l'attends pas, moi. Alors, ici, qu'avons-nous ? Non. Ça, je prends. Les charmes de conjuration, parchemins d'incantation sacrée, purifiez-moi évidemment les ennemis. Bon, ça, c'est bon. On prend. Le pays des camis. De précieuses informations écrites par un mystère artistérant. C'est elle. Attendez, pourquoi êtes-vous si pressé ? Ah, c'est bon, j'arrive. Eh bien, qui aurait pensé rencontrer un loup dans un tel endroit ? Le monde ne tombe plus rond. Es-tu venu entendre à des messieurs mon loup ? Alors, promets-moi de me présenter. Je m'appelle... Alors, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Tsuzurao. Je suis régent de Seiyan, nommé par la reine Imiko en personne. Boing, boing, boing. Bonjour, madame. Prêtresse Tsuzurao. Alors, qu'est-ce qui te trouble le cœur ? Par tous les camis, la donzel est sacrément équipée. Pardon ? Oh, tu es une jolie petite fée avec toi. Mon nom est Issun. Min, j'ai pas eu le temps de verre en dessous. Ne va pas penser que je n'arrive pas à détacher mes yeux de tes melons. Oh, punaise, vive la phrase. Melon ? Bon, pas grave. Alors, c'est toi qui fais tourner la barbe-braque, mon néné. Eh bien, il y a une brume fétile qui recouvre la ville. Et on parle d'un certain dragon des mers au large des côtes. Alors, pourquoi la reine s'enterre maintenant dans son palais ? Les gens de la ville tombent comme des mouches. Tu sais, comment peut-elle être aussi fainéante en les temps pareilles ? Toi aussi, tu as senti les forces maléfiques sur Ryoshima ? J'ai entendu dire que... Alors, depuis le temps que vous en parlez, je m'attendais à pire. Là, ça reste quand même correct. J'ai entendu dire à les rôles de Talboroshi que le rôles de Talboroshi avait ressuscité dans les plaines de Shinshu et qu'un brave guerrier l'avait vaincu. Les vagues du chaos sont répercutées jusqu'à Ryoshima. Les dragons des mers terrorisent les eaux et une brume maléfique couvre Seiyan. La situation, c'est de regarder ces derniers jours. Je ne sais pas ce qui arrive à notre paisible nippon. La voilà, enfin. Depuis le temps qu'on en entend parler. Oui, c'est elle apparemment, gros n'est-ce qu'ils viennent la plaire comme ça ? Les vagues du chaos qui augmentent. Une ombre affroise est apparue quand nous avons défait Orochi. Je me demande si cela aurait pu provenir des codes de Ryoshima. Qu'est-ce que tu me murmures, Issun ? Eh bien, cela te fera sans doute un choc, mais celui qui a tué le rôles de Talboroshi se tient devant tes yeux. Voici Okami Oma Teratsu. Quoi ? Un simple loup ? Mais je croyais que c'était un guerrier nommé Suzano. Hein ? Oh, eh bien, il a peut-être donné le coup de grâce. Mais Amma, ici présent, a fait le gros du travail. Je peux te le dire, et si tu ne me crois pas, Amma va te montrer quelques pouvoirs divins ici et tout de suite. Quand vais-je donc voir les pouvoirs divins de ton ami Issun ? Tu le veux ? Tu vas l'avoir, ma belle. Vas-y, Ammi, montre-lui une de tes techniques du pinceau céleste. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'était ? Ça t'a plu ? C'est un des pouvoirs du Lai, du pouvoir divin, d'Izema Teratsu. Une simple avant-goût de ce que tu peux faire, le pinceau céleste. Bonne nuit, Red. Red, ça, il l'a vu. Ah non, c'est l'autre Red qui s'en va. Donc RedSins. Et je n'ai pas vu ton message, du coup. Et je ne peux pas réduire, je ne peux pas remonter le chat. Malheureusement, je l'ai raté. Un simple avant-goût de ce que peut faire la pinceau céleste. En tout cas, bonne nuit, tu t'en vas. Faites beau rêve. Merci beaucoup d'être passé et d'être resté. Ça fait plaisir. Prends soin de toi encore une fois. Beau rêve. Et la prochaine. Voilà. Simplement. Il y en a un petit peu, Red. Il y en a un petit peu des gémissements, enfin. Le pinceau céleste. Tu as là un pouvoir mystérieux et inquiétant, Amatseratsu. T'as tout compris, mignonne. Il n'y a rien qu'Ama ne puisse faire. Peut-être que ce loup pourrait mêler dans ma quête. Ta quête, qu'est-ce que tu veux de plus ? Il y a déjà trop de bombes au balcon. Ce n'est pas grave. Oublie ce que je viens de dire. Maintenant que j'ai perdu mes charmes d'incantation, la situation est assurément sans espoir. Vas-y, dis-nous ce que tu veux. Ce n'est pas important. Oublie juste tout cela. Après avoir vu vos pouvoirs, j'avais une faveur à vous demander. Mais sans mes charmes d'incantation, il n'y a plus rien à faire. Mais la gâchante, elle. Tu veux me dire ce qu'il te faut ? On va d'abord. Peut-être que ça va augmenter au fur et à mesure. On va savoir. Peut-être que d'ici la fin du jeu, ça va changer. Bon, là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon non plus. Il y a un truc que je peux déterrer, donc on va aller voir. On a combien ? 20 minutes. Je pense qu'après, on passera un petit peu de Cookserve d'Alyshus 2. Et après ça, on passera à autre chose. Du Quartz Exceptionnel, donc du 2-Point Hospital, bien sûr. On verra après, on verra après. Je sais qu'il y avait un œil là-bas. Chambre de protection. Pas assez loin. Allons, on creuse. Un coffre. On tenait perles. OK. De quoi ? Mais de quoi tu parles, Issa ? Je ne sais pas beaucoup de quoi tu parlais. De quoi qu'il ne croit pas comme ça ? Dans l'océan nage un animal fier qui seul maintient la paix en mer. Oh, en voilà une grandeur limpide. En ce dragon des mers, c'est intrépide. C'est une chanson qui m'a été apprise par ma grand-mère. Il paraît que le dragon qui cause le chaos au large des côtes serait en fait un dieu venant du palais du dragon au fond de la mer. Tu savais cela, petit chien ? Eh bien, que fais-tu ici à une heure aussi tardive ? Le quartier n'est pas sûr ces temps-ci, alors attention le chien. Misérable chien gâteau. Tu croyais sans doute pouvoir voler de la nourriture durant la nuit. Je ne te le permettrai pas. On s'en fout, on s'en va. Je pense pas qu'on puisse passer sur les côtés. Parce que je disais que ça allait être augmenté avec le temps par rapport au gémissement. Moi, est-ce que Red... Red, voilà. Si, c'est bien Red. Je me disais qu'il avait le souvenir qu'il y avait plus de gémissement au fond. Je ne parlais pas de ça. Non, je ne parlais pas de ça. Je parlais des gémissements que Red se souvenait. Et qu'il disait avoir l'impression que ça a été censuré. Je parlais de ça. Non. Non, non, non. Et puis, ça pouvait vraiment grossir comme ça. Je pense que certains se feraient un petit plaisir. Par chez moi, l'incantation sacrée purifie grandement. Et d'autres abuseraient complètement. Il n'y a pas une porte là-dedans ? On a encore cette espèce de chat dégueulasse. Il n'y a rien. Tu es perverse. Mais quelle idée. Je vais te répondre comme toutes les femmes mais je ne suis pas sûr que ça va plus bien se passer. Ah, il fait jour. Charme d'exorcisme. Non, mais après tout, selon... C'est après tout la Miss, la Loth Miss. Elle a bien perdu des vêtements au fur et à mesure. Donc, il est bien possible que la musique augmente au fur et à mesure. écouter de plus en plus de gémissement dans la musique. Allez hop, c'est parti. Kaboom. On tient les sacs et de la volonté. Bonjour messieurs. Groum, je me demande ce qui cloche avec l'empereur. Ça m'a dit d'être à l'origine des sons comportements étranges. Oh, mais quel gentil petit chien. Peut-être pourrais-tu me prêter une oreille attentive donc j'imagine qu'il a été si perturbé dernièrement qu'il se confierait à n'importe qui. Est-ce que je peux pas ? Non, ils disparaissent automatiquement pour l'instant. Dommage. Voilà, c'est qu'ils ne sont jamais plus forts mais qu'au final ça t'a tellement marqué que tu t'en souviens en bien, bien, bien plus puissant que prévu. parce que tu écoutais plus ça que le reste de la musique. C'est possible aussi. Et bon, après tout, comme je dis, il y a eu des changements sur les personnages précédents donc pourquoi il n'y aurait pas sur cela ? Nous sommes les gardes du corps de la reine Kimiko et n'en sont pas là à présent prions pour notre ville. Tu as reçu l'ordre de ne pas laisser entrer personne et je prends ces ordres très au sérieux. Donc voilà pour toi aussi le cabot. Comment je peux faire du coup ? On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Là où ça pue. On va aller voir ce qu'il se passe dans ce coin-ci de la planète. Ah bah c'est là où il y a la tornade. Ok, comme ça c'est réglé. Je n'étais pas complètement perdu il y a quoi là-bas ? Psst, tu m'entends ? Quoi, nous sommes supposés être deux gardes ? Eh bien c'est juste que tu voulais te demander un avis. Quelle est ton opinion sur sa majesté ? Que veux-tu dire ? Doutre es-tu de la valeur de notre honorable empereur ? Il est vrai qu'il était longtemps souffrant à cause de son étrange maladie mais je suis confiant il sera bientôt rétabli. Moi aussi bien sûr. Mais il y a quelque chose au sujet de cette maladie qui me retire l'upine. Cette brume tourbillonnante sort de l'ordinaire. Tu ne trouves pas ? Dès que l'empereur est tombé malade elle commença à sortir de sa chambre. Avant que l'on puisse réagir elle avait recouvert toute la ville. Les gens commencent vraiment à s'en souffrir d'ailleurs. Alors, tu ne trouves pas que c'est un drôle de coïncidence ? C'est assez étrange je le reconnais. Mais il ne sert à rien de demander à sa majesté comment elle va. Il renvoie toujours tout le monde et refuse de voir le moindre docteur. Donc je ne vois pas ce que l'on pourrait y faire. Mais que penser de cette fille enfermée seule dans une cellule ? Elle n'aurait pas dû être enfermée ainsi. Kaguya ? Pas vrai ? Mais les ordres sont les ordres nous n'aurions pas notre choix. Mais je ne comprends pas pourquoi sa majesté voulait qu'on l'enferme. La ville est vraiment en désordre depuis qu'elle est devenue malade. Je me demande ce qui se trame dans le palais. Hein ? Regarde-moi ces bouts de papier. On dirait que ce chacun contient un sort ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas comment les utiliser. De toute façon je ne pense pas que ça nous sera utile. On va le prendre quand même parce qu'on va le ramener la demoiselle. Il y a un truc ici. Il n'y a rien d'autre côté. Il n'y a rien d'autre côté. Alors on s'en va. On va ramener ce pape-là à la petite dame. On va voir ça. Alors. Isa changera de côté prochainement. vous le saurez au prochain épisode. Ça se trouve elle va s'endormir entre temps. Alors. Ah ! Qu'as-tu là ? Mes charmes d'incantation tu les as trouvées ? Oh ! Dans cette cité. Merci j'en ai besoin dans ma lutte contre les esprits maléfiques. J'étais sûr que l'un d'entre eux me les avait volés. Dieu merci. Vraiment ton habilité à renifler les choses est un pouvoir divin. Ton nom est Tameratsu. C'est bien joli ça. C'est bien ça joli. Eh bien Amateratsu voudrais-tu mettre tes pouvoirs à notre service ? Hein ? Tu dis que nous sommes la réponse c'était prière. Je dis juste que vous êtes notre seul espoir. Comme vous l'avez vu les côtes de Ryoshima sont en pleine tempête. Tout ceci à cause d'un maléfice provenant de l'obscurité. À cause des forces ténèbres. Les forces ténèbres ? Oui en comparaison les monstres-cis dans la campagne ne sont rien. Elles commencent à se répandre sur la péninsule de Ryoshima. Et comme la reine Imiko se cloîte dans son palais tout tombe sur moi. D'habitude j'aurais utilisé mes seins pouvoirs pour repousser tout. Danger pour la ville mais cet ennemi est bien trop fort pour moi. Je dois donc vous demander cette faveur. Prêtez-moi vos pouvoirs. Alors cela veut dire que nous allons finir par aider Imiko après tout. Je sais pas ça me paraît un peu louche. Certains pensent que la reine est là je se cloîterais ainsi. Mais elle prend soin de ses sujets. Elle prie pour notre protection. Mais toute seule elle peut calmer elle ne peut calmer le dragon des mers et exorciser la ville. Passant ce trésor caché sacré pouvant améliorer ses pouvoirs divins. Je veux que vous m'aidiez à le trouver. Je t'en prie Amaterasu ne pars pas. Ne veux-tu pas écouter ce que j'ai à te demander ? Écoutez ce qu'elle a à dire. Pourquoi pas. Ah quel corbe et écoutons le récit de Gros Néné. Gros Néné en tout cas quand vous êtes arrivé en ville vous l'avez vu non ? Au large des côtes dès que vous êtes passé la frontière pour Ryoshima l'épave du navire coulée par les dragons des mers. C'est un vaisseau de commerce naviguant entre le Nippon et l'étranger. Il transportait le grand trésor commandé par la reine Imiko. Mais le dragon attaqua un par un les bateaux naviguant en mer. Il coula ce bateau et son précieux chargement alors qu'il arrivait au port. La peau du renard que la reine avait finalement réussi à localiser un trésor sans égal ayant le pouvoir de vaincre n'importe quel ennemi. Qui aurait pu deviner le plus puissant atout de Saiyan nom du Nippon ? Devenir qui aurait pu devenir pardon pas deviner. Tu te sens comme une crêpe qu'il faut retourner. Qui aurait pu deviner le plus puissant atout de Saiyan nom du Nippon si nous avions la peau du renard les forces du mâle seraient repoussées Amaterasu veux-tu venir à l'épave de navire avec moi puis m'aider à fouiller cette argaison pour trouver la peau du renard. Tu veux que nous fassions quoi ? Oula attendez pas de l'écran Tu veux que nous cherchions un trésor dans l'épave du navire ? Trop tard Va falloir faire sauter Isa et après la couvrir dans Nutella Tu veux que nous cherchions un trésor dans l'épave du navire ? Je ferai certes n'importe quoi pour une jolie fille mais si le patron refuse il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Alors patron on aide ce joli brin de fille bien roulé ou pas ? Et trouver le trésor ? Les crêpes pour Nutella sont quand même les plus agréables Dommage Bon le patron a parlé C'est elle qui a dit qu'elle se sentait comme une crêpe Qu'est-ce que tu as dit Ama ? Merci Amaterazu tu es notre vrai sauveur Très bien Partons tout de suite à l'épave Bien que nous devons attendre jusqu'à ce que la nouvelle lune se lève dans la nuit Dans le wagon lunaire bien fournie pourrait n'être que le jeu des imico et si elle m'y jette un truc alors on fera mieux de mettre la main sur la peau du renard avant elle On va voir si il est une méchante ou une gentille Allez c'est parti on s'en va Pardon messieurs Tout s'est dégoûté je suis passé je suis passé elle est parlé à la prêtresse avant tout le monde On se tape un petit sprint Est-ce qu'il fallait que je la mêle avec moi On va retourner au cas où Le chat devient bizarre depuis qu'on a gros néné Quel chat Y'a un chat dans le jeu Le chat devient bizarre Oh non je veux pas la traînée Le chat D'accord Mette un T devant sinon je comprends pas moi Je ne vois pas que le chat est plus bizarre que d'habitude Vous avez pas besoin de ça pour faire des remarques Moi je comprends pas C'est pour ça que j'écris chat avec un T Parce que pour moi le chat c'est l'animal Et le chat avec un T devant c'est le chat C'est le truc de discussion La chat La chat Lâché Il se passe des choses bizarres ici Lâché miss C'est le gars ça peut pas faire de mal Ah là là Tombe la Tombe Tombe la chamise Tous les enfants de ma cité Même D'ailleurs Après je ne sais plus les autres paroles Je ne sais plus C'est tout ce que le soleil a fait de meilleur Un truc dans le genre Les lapins ils nous aiment déjà On est à 34 minutes Arriverons-nous à terminer le niveau En même temps avez-vous vraiment besoin d'excuses Je ne suis pas sûr Ah là Plein lune Bonne nuit RedWolf Faites de beau rêve Prends soin de toi Et à la prochaine Ciao Bisous Ah bah tu le verras bien prochainement Parce que de toute façon Là comme je te dis Dans quelques minutes On va s'arrêter Pour ce jeu là Et on passera au suivant Je ne sais pas si je peux passer sur le bateau Aller voir s'il y a des choses de l'autre côté Si j'ai bien fait d'y aller Je prends Amulette divine Tous les enfants de ma cité Même d'ailleurs Alors c'est là qu'on devait aller Est-ce que la dame Est-ce que la dame est à l'intérieur ? C'est vrai qu'il est plus facile de retenir Gros néné Que de retenir Son Son d'origine J'avais oublié Cette porte Elle est bloquée Par une sorte De malédiction Je parie que ce truc Va pas être facile A dissiper Amaterasu Voilà Tsuzurao Tsuzurao Je sais pas comment ça se pense Tsuzurao J'espère qu'on se pense l'air au Japon Là voilà Ah la vue Gros néné Vous êtes déjà arrivés Tous les deux Désolé d'être en retard Mes obligations M'ont retenu C'est le navire Au trésor Dont tu parlais Gros néné Oui La peau du renard Que recherche la reine Imiko Est ici Ce navire a été coulé Par le dragon des mers Et regorge de démons Mais mes pouvoirs sacrés Peuvent affronter Une douzaine De yokai Pas de quoi s'inquiéter Allons-y Pas de problème avec moi Gros néné Mais est-ce que cette Mais est-ce Cette porte maudite On en fait quoi De quoi à moi C'est la dressing Non j'ai pas regardé Nintendo direct Elle a été scellée Pour bloquer les pillards Ou alors c'est la malédiction Des morts Lorsque le dragon A coulé le navire Cet endroit regorge D'un intense pouvoir maléfique Je peux passer le texte C'est pour ça que je suis si lent à lire Il y a donc une porte maudite Pour empêcher quiconque de passer Je vois Joli tour Exact On fera mieux De trouver une autre entrée C'est vrai que les femmes Se servent beaucoup De leur décolleté Comme poche Puisqu'elles n'ont pas Des poches dans leurs pantalons Et dans leurs vestes C'est quelque chose Qui arrive très souvent Et je trouve ça très ridicule Les R ne se roulent pas Bah justement Je sais pas comment Ils se prononcent les R Au Japon Mais Les moments Est venu D'unir nos forces Amaterasu On trouvera D'autres barrières Scellées Par magie A l'intérieur Le nombre de fois Où j'ai vu des pantalons Qui ont des poches apparentes Et en fait Je peux pas mettre les doigts dedans C'est quand même terrible ça J'utiliserai alors Un charme d'incantation Pour briser le seau Si je puis me permettre Elle est là qu'elle me monte dessus Elle a même pas demandé la permission Amaterasu J'utiliserai les charmes d'incantation Mais j'ai besoin de ton aide Pour viser Ne t'inquiète pas Je ne te demanderai rien de difficile Tu sais manipuler le pinceau divin J'imagine Utilise-le pour guider les charmes d'incantation De ma main Commençons par la médication Bloquant la porte de dessus Allez vas-y On y va Toc Toc Fantastique Tant que je possède mes charmes d'incantation Nous ne craignons rien Pas même les uk Passons très bon pour aujourd'hui Un grand trésor nous attend Récupérons la peau du renard Je doute que je puisse Casser ces caisses là Arigato Arigato Tu sors toi Ouh joli l'intérieur du bateau quand même Très joli Ça en fait des coffres Ouah t'as vu tous ces coffres ici On va être riche avant d'avoir trouvé ce tapot de renard Ça n'a rien fait Corne de taureau Eh y'a quelqu'un là Une oeuvre d'art qui symbolise toute la puissance de l'animal Ah bah non C'est pas quelqu'un C'est une poupée Ah ouais là comme ça On a des faux coffres maintenant Ok on a des faux coffres Faut pas que je me rapproche A mon avis de cette zone ci Je ne sais pas à quoi ça pourra servir ce truc là Brécoffre Os divin Restore du soleil Brécoffre Brécoffre L'envoyé c'est de pression Ensuite Autre Brécoffre Pas votre Brécoffre Brécoffre Non pas Brécoffre D'accord D'accord ils explosent après D'accord j'ai compris C'est rigolo ça C'est rigolo ça C'était rigolo ce truc Alors qu'est ce que tout ceci Ah Bonjour les crabes Pincemi et Pincemoi sont sur un bateau Pincemi tombe à l'eau qu'est ce qu'il reste Ils font tellement mal On va récupérer comme de la vie Parce que là on commence à en manquer Ah il était moitié requin Ouais c'était pas extraordinaire On aurait pu aller plus vite Il y a une croix là Ça n'a rien fait Et si j'emmène quelque chose de là Non ça fait rien non plus Bon on avance dans ce cas là On verra bien où ça va nous mener Quelle jolie lumière Même la lumière des étoiles Peut-être dans ce navire Détruit pas le dragon Mais l'intérieur du navire Ne s'illumine qu'à la nouvelle lune Au lieu du soleil Les eaux glacées Inondent le navire Oui ce navire a subi un cruel destin Donc peut-être que je peux Encore Isa C'est impossible Ça ne peut pas Déjà être love Non c'était pas possible Ce reste en oeuvre Tes poires peuvent contrôler Les mouvements des cieux Bah oui écoutez ma petite dame Faut bien Il va y avoir un ennemi là non Avouez quand même Peut-être j'ai été de nager Ça ne vous dérange pas Attends 30 secondes Comme je te découpe Ça ne fait rien Ok J'aurais mis un petit peu de temps Mais ça s'est bien passé Fais la crêpe Fais la crêpe Tu verras Ça fait crêpe On aurait pu vaincre Beaucoup plus vite Sans se terminer débrouiller Bah si je mettais De me débrouiller Parce que finalement Je ne peux pas vous mettre Dans le même panier Vous n'êtes pas en train De jouer Il n'y a que moi Qui joue Qui fait des bêtises Ils ont eu la gentillesse De me mettre des piques Il n'y a rien à voir Par ici Waouh On y va doucement Ce serait bête De mourir Je ne sais pas Ce que c'est que ces choses Les coffres Qu'on avait attaqué Ils sont réapparus Petite sauvegarde On est à combien On est à 48 minutes Oula 48 minutes C'est pas rien ça Si ça ne se fait pas trop De s'arrêter en plein donjon Est-ce que je peux le finir Avant de Avant qu'on continue Alors Puis-je faire quelque chose Par ici On met eux Où il y en a 3 Attends laisse moi récupérer une carte Et je te tue Non ça va disparaître ça Il veut m'obliger à me noyer lui On va pas comme ça Je l'aurai d'abord Déjà on ne veut qu'un manger T'inquiète On subit ton jeu Comment ça Ça veut dire quoi Ça tu l'aimes pas moi Okami Le pauvre Mal aimé En même temps c'est vrai que Depuis que je suis passé Okami Les vues ont été divisées par 3 Qu'on se le dise On se le dit On se le dit J'espère qu'ils arrivent en arrière à masser l'autonome, en fait non, aïe ! Il va me laisser tranquille, là-bas, là ? On se calme, mon petit monsieur. Non. Et voilà ! Pas trop que ça sert, mais... Ça c'est fait, ensuite... Il y a forcément autre chose à voir par là-bas. Bah disons que... Bonjour... Comme je le disais, je crois qu'on a fait 200-300 vues par vidéo de live, par soirée de live, on va dire. Et maintenant, je dois être à moins de 100. C'est ça que je suis en train de raconter depuis qu'on a commencé au Camille, quasiment. Ce qui est un peu triste, on va le dire, parce que le Camille, il n'est pas un mauvais jeu. Ah ! Voilà ! Eh, oh, oh ! Tu peux te calmer, toi ? Je me suis fait avoir. C'est quand même rigolo comme concept. Est-ce qu'il y a des choses à voir par ici ? Là, il y a un machin qui brille, mais on s'en fout. Il y a un truc à découvrir ici. Bah c'est pas grave au final, c'est juste que j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Ah ! C'est un truc qu'il faut que je fasse apparaître. Je me suis bouge, moi j'ai mis ça sur le compte de la rentrée, mais je peux avoir tort. Je ne sais pas. Non mais le but, c'est que tu descends, c'est que tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes et on descend. Non ? Ah d'accord, ok, j'ai compris, on fait le tour. Alors allons voir ce petit boss là qui m'attend. Il se passe rien là. Ah, si j'attaque je me fais mal. Ça je peux rien faire. Ça fait rien. Est-ce que je lance une bombe dessus ? Est-ce qu'il y a qu'une bombe ? Non plus. Ouais ça peut aussi être la rentrée. Mais ça a pas commencé directement après la rentrée en fait. Ça a commencé quand on a vraiment attaqué Okami. Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque lien entre les deux, mais sur le coup ça m'a surpris. Euh... Veux causer les dégâts. L'équipage l'utilisé sûrement pour protéger les trésors. Y a-t-il quelque chose dessus ? On dirait un signe, ça pourrait être... On va essayer. Celui-là, on l'a. Elle l'a, elle l'a. C'est drôle de voir, elle l'a. Est-ce que je peux éventuellement ? Yes, je peux. Elle l'a. Pas du tout, il faut la bombe. Ah mince ! Ah mince ! Ah là mais... Tu veux pas te... Laisse-moi faire mon travail. là ça a cassé le deuxième donc on va poser la bombe d'abord on va essayer de mettre ça tout en bas une énorme bombe qui est pas tombée là où il fallait tricheuse je crois pas que je peux le pousser le barène dans le bras précédent encore raté caramba encore raté bravo à la bille félicitations quand le truc a décidé que ça voulait pas ça veut pas donc ouais bon sonarouchia comment vas-tu c'est bon on l'a eu ça revient de mon côté aussi on les a tous les perles alors par contre je sais pas qui appartient de ces crânes mais ils sont super grands et en plus ils rigolent quand on les attaque ça passe et c'est qui le patron c'est moi allez hop un nouveau truc de coeur de vie hop là c'est fait on a combien on a 58 000 bon tant pis la vidéo sera un petit peu longue celle-ci bon en même temps c'est mon bête de relancer pour une rediff allez les t'inquiètes c'est juste un mouvement à passer ah bon qu'on arrive jusqu'en haut voilà le mur invisible je crois que nous avons trouvé la salle des trésors je peux vous dire service la qu'est ok blablabla blablabla mr freeman vas-y explose ah ça te dit un maillet porte-bonheur qu'est-ce que c'est que ça enfin quelque chose d'intéressant attends c'est un maillet porte-bonheur qu'est-ce que tu cherches il pourrait trécir les gens jusqu'à ce qu'ils se viennent tout petit qu'ils peuvent passer par le chat d'une aiguille un objet avec tel pouvoir est certainement un grand trésor mais ce n'est pas suffisant pour répondre aux prières de l'imico quelqu'un d'autre a parlé du chat d'une aiguille récemment ah oui il se profite à la noix du shiwaka dans la cité le saiyan tu te souviens il a dit un truc du genre même le plus la plus grande défense un petit trou comme le chat d'une aiguille de quoi pourrait-il bien parler un matériau de son dirait que ce que tu cherches n'est pas sur ce navire malheureusement nous devons partir sans courage le sang est immense saura bien ce que tu cherches peut-être mais naviguer sur ce navire maintenant c'est du suicide enfin tant que le dragon est dans les parages mince encore ce dragon tout le monde en parle c'est vrai qu'on est merdi riche j'appelle l'insulte de Ryoshima ou quoi n'oublie pas qu'on a le capitaine Hama avec nous bah retournons réfléchir en ville j'en ai assez de ce navire non attends avant de retourner réfléchir en ville et il faut que tu te calmes la main là bonsoir miss ananas comment vas-tu allez reviens toc 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 c'est moi vous tenez perler honte trouve d'autres perler honte bon ça on connait le principe et là il en restait un petit dernier super c'est un méchant ou pas bien sûr que si c'est un méchant tiens vas-y explose non mais oh avant de nous surprendre rencontrer gros néné d'accord ouais de temps en temps on pense à réactualiser la page ou sur youtube je vous propose de la réactualiser il suffit de cliquer sur en direct si en direct n'est plus rouge sur youtube c'est que vous n'êtes plus en direct et que vous avez un décalage donc vous regardez une vidéo qui est passée déjà donc une rediffusion en quelque sorte et du coup je n'ai pas tué la bestiole t'étends le bateau c'est dommage ah je peux pas nager plus vite à Mataratu à quoi donc t'attendais-tu poupée à Mataratu pas un hors-bord toi tu sais pas nager attends je comprends beauté tu es pressé d'aller aux toilettes pas vrai ne t'encombre pas la pudeur il n'y a que la mer tout autour de nous et personne pour regarder vas-y tout le monde fait pareil ah c'est dégueulasse tu ne comprends pas donc enfin nous ne comprendrons rien cette agitation on les vague c'est le signe qu'il arrive ah bon nous n'avons aucune chance s'il nous attaque ici nous y revoilà c'est encore ce dragon des mers c'est bien ça alors nous lui réglerons son compte en une seconde il regrettera le jour où il nous a croisés sur son chemin quoi ? d'où vient cette chose ah depuis le début il pouvait faire ça elle ah l'arnaque c'est ça le dragon des mers vas-y viens on part à la pêche attention bon il y aura un combat de boss est-ce qu'il y a un point de sauvegarde dans le dragon des mers ? bah hein où sommes-nous ? nous ne sommes pas au monde cruel je suis bien trop jaune et beau pour mourir et après perfection nous nous sommes peut-être juste échoués sur la cote as-tu vu ce qui nous attaquait c'était carrément énorme mais que diable personne n'avait prévenu qu'un truc dans ce genre rodait ici et gros l'aîné elle s'est volatisée sans nous je lui donnerai de quoi réfléchir la prochaine fois quand je la croise hein ce maïs est juste enfui de lui-même oula je déteste voir un trésor s'enfuir sur ma barbe comme ça courant à sa poursuite à ma non mais nous amener jusqu'à la ville et nous faire réduire tout petit c'est ça si je te suis le maïs il est moche ce dragon je suis déçu bon alors comment ça se fait qu'est-ce qui t'arrive je suis passé devant un peu à sauvegarder j'ai même pas sauvegarder c'est un peu la honte non ouais s'il y en a un pas loin vas-y on se tape une accélération tain honteux exactement Oh dieu merci de tu es vivant Materati ! Eh Groenek, qu'est-ce que tu fiches ici ? Et comment fait-il que tu nous aies rien dit sur ce monstre ? J'ai sûrement mentionné quelque chose sur le dragon des mères, non ? Bon, peu importe. Dans tous les cas, n'essaie pas de nous avoir. De quoi par le-dessus, j'ai failli être ravalée vivante moi-même, tu sais. Mais comment avez-vous fait ? Tu nages pour ton hantement ? Qu'est-ce que tu viens juste de le dire ? Retire cela. Ama est plutôt du genre sensible avec ses défauts. Désolé. La peau du renard, s'il n'est pas dans les paves, alors où diable peut-il se trouver ? S'il est perdu dans la mer, le vaste royaume du dragon des mères, il n'y a aucun moyen de le retrouver. Allez, reprends-toi, je te déteste vous voir pleurer, toi et les deux imposants amis. Ah d'accord, je n'avais pas compris. Euh, t'y. Donc s'il y a un point de sauvegarde, on sauvegarde, on coupe la rediff et on passe à notre jeu. Il n'y a pas de point de sauvegarde là tout de suite, donc on va aller par là-bas. Je me doute bien que ça vient d'ici, enfin le maï va nous écraser pour pouvoir passer par la petite fonte à droite. Il n'y a pas de point de sauvegarde non plus ici. Voilà, c'est pas grave. Il m'aura forcément un pas loin. Il m'aura forcément bien coincé, espèce de maillet. Le grand Issu n'a jamais laissé échapper un seul trésor. Je vais te revendre à n'importe quel marchand sans scrupuler. Attends, regarde ça, Amma. Est-ce que ce palais d'où provient cette brume tourbillonnante ? Pourquoi nous a-t-il amené ici ? Attends, je crois saisir. Un maillet porte-meneur peut rétrécir les gens, n'est-ce pas ? Tu peux donc rétrécir Amma, c'est ça ? Et tu veux que nous allions dans ce trou répugnant, je me trompe ? Je ne sais pas. Pourquoi donc cette tête de barteau voudrait nous emmener là ? Pourtant, cela vaudrait peut-être un coup de vérifier, Amma. Tu vois, ce palais doit être la source de cette brume. Si la reine Imiko ne fait rien pour résoudre ce désordre, alors c'est à l'eau de trouver la vérité. En tout cas, nous n'avons pas trouvé le moindre technique de pinceau ici. Comment pouvons-nous donc passer à côté de ce palais ? D'accord, Maillet. Nous entrerons dans le trou. Maintenant, viens et fais marcher ta magie sur le boule de poil. Prêt à être aplatie comme une crêpe, Amma ? Ah bah tiens, on a une nouvelle crêpe. Prêt à... Bien sûr, allez hop. Voilà ce que je voulais entendre. Le boule de poil est à toi, Maillet. Par le pouvoir du Maillet Ancestral. Attention ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Et nous voici Minyama ! Pouf ! Copine de crêpe ! C'est ça. Alors, y aura-t-il... Ouh, on est tout petit ! Y aura-t-il un point de sauvegarde par ici ? Ah ah ! Tu devrais te voir. Quelques coups de se maillet réduisent tout à ma taille. Ce n'est pas fait pour tabasser les gens, gros malin. Mince ! Je ne me laisserai jamais de t'embêter. Ha ha ! Qu'est-ce qui te prend ? Tu ne te rappelles plus à quoi je ressemble ? Bon, écoute. Moi viens maintenant, boule de poil. Tu ferais mieux de te souvenir de moi cette fois, ou bien... Je suis Issun, le célèbre artiste errant. T'as pigé cette fois ? Issun, l'artiste errant. X 1000. De plus, je suis d'une telle beauté, qui d'autre cela pourrait-il être ? Je parie que tu me regardes d'un autre oeil à présent. Relysium. Et oh, je te parle ! Grrr, espèce de... Pfff, oublie tout ça. Fouillons le palais, gros bêta, va. Nous devons trouver ce qui se cache derrière la brume tourbillante. Tu as beau n'être pas plus gros qu'un grain de poussière, je parie que tu as encore une ingénie à vendre. Ah, c'est pas la même chose, c'est sûr, là. Bon, le temps est venu, hein ? D'abord, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ce monde est complètement... Ah, mais je passe, tu textes trop vite. Je suis ici pour t'aider quand tu en as vraiment besoin. Par exemple, tu vois ce coffre entouré de chênes, là-bas ? Si tu peux, tu peux m'y amener avec ton pinceau céleste, alors je déroberai tout ce qu'il y contient. Allons-y, essayons tout de suite. Il me semble un, elle ne reposait pas ma fidèle épée, Don Komaru. Mais écoute, moi, je ne peux pas que tu ailles et t'imagines des choses. J'ai beau être une sacrée enquille, un sacré enquilleur ne va pas me lâcher sur des monstres. C'est que je pourrais perdre le contrôle de moi-même si tu le faisais. Tu devrais alors essuyer les retombées sanglantes. Bon, maintenant, que tout est clair entre nous, en route. Bon, prochain point de sauvegarde. Il y en a un dans le coin, là. Ah, il y en a un pas loin, je crois. Bonjour. Ouh là, c'était moins une. Il ferait mieux de m'écouter à ma. Rappelle-toi que tu es aussi gros qu'un grain de poussière à présent. Alors attention, nous finirons écrasés sous une semelle. Ah, maintenant que tu le sais. En tout cas, cette brume s'épaissit, tu ne trouves pas. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de louche dans ce palais. Et le voilà, le superbe point de sauvegarde. On a une claquette par là-bas. Ça ne s'appelle pas une claquette. Non, non, je ne garde pas les marques de vêtements. Je m'en fous réellement de savoir ce que je porte. L'important, c'est que ça me plaise. Et encore, j'ai déjà tellement de vêtements que je n'ai pas moi-même acheté que je ne sais pas quoi en faire. Voilà, donc j'ai encore du stock de t-shirts neufs que ma mère m'a acheté et que je n'ai jamais porté parce que j'ai déjà plein, plein, plein de t-shirts. Voulez-vous écraser ces données ? Oui. Et on a 20 heures de jeu. Donc, on va s'arrêter ici pour cette rediffusion en espoirant qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable au monde. Pour compagnie, on se retrouvera, quant à nous, très, très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestach.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.